Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Raid. Alors aujourd'hui on va parler de tous les sets qu'il y a dans le jeu et je vais vous dire vraiment lesquels sont les meilleurs, lesquels sont utilisables, lesquels sont vraiment pourris. Voilà, on va vraiment parler de tous les sets dans le jeu et aussi des nouveaux sets qui vont arriver bientôt avec la forge. Donc on va commencer ici par les donjons, après on va voir les sets du boss de clan et de l'arène et ensuite les nouveaux sets qui sont en platinum ou qui vont arriver avec la forge. Alors dans le golem de glace, on a le set vie qui est tout à fait correct, tout à fait utilisable et le set offense, donc attaque du coup, qui pareil, est tout à fait correct, tout à fait utilisable. Il y a mieux, on va voir les deux sets du boss de clan, c'est un petit peu la même chose mais en améliorer mais quand même ces deux sets sont très bons et très utilisables sans problème. Le set défense qui est très bon également, voilà cette défense. Taux critique qui est pas mal également, si vous galérez surtout en early game, si vous galérez à chercher du taux critique. Donc ici c'est plus un peu pour du early game, mid game, mais même en end game si vous avez des gros artefacts, 5, 6 étoiles, épiques, légendaires, c'est tout à fait utilisable. Défense donc c'est bon, taux critique c'est bon. Résistance, ça peut être utilisé vraiment en arène, donc vraiment si vous essayez de monter en platinum, que vous voulez faire une team résistance, c'est tout à fait utilisable, à part pour ça, le résistance malheureusement il n'est pas très très bon. Retaliation du coup, 25% de chance de faire de la contre-attaque, du coup de contre-attaquer quand on se fait toucher. Pour moi ce set là, il est utile seulement sur le personnage Virasque, donc Virasque vous savez c'est un orque qui soigne, et voilà plutôt en early et mid game, à part pour ça, c'est pas top, je trouve pas ça top du tout. Une critérisation pas très bonne. Reflex, du coup 30% de chance de mettre une compétence en cooldown, donc de récupérer sa compétence plus rapidement. Alors ça c'est très intéressant sur des personnages comme Badel Khazar, comme Jareg, comme Sepulcher Sentinelle, c'est le premier qui me vient en tête, qui ont vraiment seulement deux capacités en fait, leur attaque une, et ensuite une deuxième attaque, et après leur passive. Comme ça, vous savez que ça va forcément être la deuxième attaque qui peut se prendre la réduction de cooldown. Dès qu'il y a trois attaques, par contre, ça va être une des deux attaques au hasard, donc c'est un petit peu moins intéressant. Donc réflexe très intéressant, mais sur certains personnages uniquement. Curse, du coup, 50% de chance de placer réduction de soins, ça c'est pas intéressant. Voilà, il vaut mieux utiliser des personnages comme Curfroid par exemple, qui vont placer de la réduction de soins. Et réduction de soins, c'est vraiment intéressant sur le chevalier de feu, et sur du coup le donjon de l'esprit. Après, réduction de soins par ça, c'est pas très très intéressant. Le Tanting, 30% de chance de placer de la provoque, ça peut être intéressant. Après, malheureusement, c'est un secte 4 artefacts. Et voilà, vu que vous placez de la provoque, il faut quand même avoir un personnage assez défensif, qui peut prendre les dégâts. Donc en donjon, c'est intéressant. En arène, malheureusement, pas trop, parce qu'après vous n'avez plus que deux places, du coup, sur votre set pour trouver de la vitesse. Donc voilà, Tanting, voilà, c'est utilisable si vous avez vraiment de bons artefacts, mais sinon, pas monstrueux. Donc voilà pour ce donjon-là. Alors attention, les sets, c'est important, mais le plus important, ça reste les stats. Les stats principales, les stats secondaires, et ensuite, c'est le set qui entre en jeu. Alors ici, le dragon, vous savez que le dragon, c'est le plus important, parce que du early, mid-game et end-game, les trois premiers ici, ça va être les accessoires les plus importants. Donc précision, plus 40% de précision sur un set 2, c'est très important pour tous les aspects du jeu. Vitesse, c'est vraiment le set le plus important dans le jeu. C'est vraiment le plus important. Vous allez voir, dès que vous arrivez en end-game, c'est de plus en plus galère, parce que vous voulez vraiment mettre du set vitesse sur tous vos personnages, et ça devient très dur, parce que voilà, vous n'avez qu'une chance sur, ici, 3, 6, 9 artefacts de chouper de la vitesse, et en plus, il faut que ce soit de bons artefacts. Donc c'est dur, mais le set vitesse, c'est vraiment le plus important. Lifestyle, très très important. Ça va être très bon en garde de faction, et ça va être très très important pour votre boss de clan, si vous n'avez pas une team intuable. Si vous avez une team intuable, vous avez des personnages qui vont mettre du leash, ou des personnages comme Badel Khazar, encore une fois, qui vont mettre du soin continu sur votre équipe. C'est vraiment les seuls moments où vraiment vous n'avez pas besoin de vol de vie, sinon vous voulez du vol de vie pour votre boss de clan, c'est absolument très très important. Donc voilà, les 3 sets ici, c'est les sets les plus importants. Ensuite, le set destroy, pas top. Set destroy, decrease ennemi max HP by 30% of damage dealt, tout ça c'est vraiment inutile. Toxic, pour moi, ça reste pas top non plus, parce que c'est vraiment, ils mettent le petit poison. C'est l'artefact qui met un petit poison, donc de 2,5 au lieu de 5%. Donc voilà, c'est pas intéressant non plus. Alors frost, 20% de chance de passer du gel, putain mais ça veut pas rester, c'est pas possible, ça veut pas s'afficher. Sur l'attaqueur, donc malheureusement le frost c'est que quand tu te fais attaquer. Donc pour moi malheureusement le frost c'est pas intéressant, parce que ça peut être utile, il y en a qui l'utilisent en arène, mais voilà, c'est vraiment, tu sais, tu as une team résiste, tu sais que tu vas pas jouer en premier, tu peux mettre du frost, parce que tu sais que voilà, tu as 50% de chance, 20% de chance pardon, de geler l'adversaire. Mais à part pour ça, c'est pas très intéressant. Le daze, alors le daze, vous pouvez endormir quelqu'un. Pour moi pareil, le daze, donc le sommeil, c'est pas très intéressant, parce que si juste après vous avez un autre personnage qui attaque, et vous touchez l'adversaire, il va se réveiller direct. Donc à moins de vraiment, vous savez que sur votre rotation, et c'est dur à faire dans les donjons, de savoir exactement la rotation, etc. De savoir que votre personnage, il va endormir tout le monde, c'est votre dernier personnage qui va jouer avant l'adversaire. Comme ça, après l'adversaire, il peut perdre un tour. C'est un peu dur à mettre en place, et du coup pour moi, c'est pas intéressant, parce que si vous touchez l'ennemi, il se réveille direct, donc c'est pas très intéressant. Avenging, c'est nul aussi. C'est 30% de chance de contre-attaquer quand tu te fais toucher par une attaque critique, donc c'est pas top. Stalwart, c'est très intéressant. Moins de 30% de chance de se prendre des dégâts par des attaques AOI, donc des attaques de zone. Donc ça, c'est très intéressant, Stalwart. Surtout, pareil, sur des team boss de clan, vous n'avez pas besoin de votre vie, parce que vous avez beaucoup de soins, de soins continus, etc. Ben, vous pouvez prendre, du coup, moins de 30% de chance sur les attaques de zone, donc c'est très intéressant. Donc pour moi, sur le dragon, vraiment, les 3 premiers et le dernier, du coup, sont intéressants. Le reste, pas top. Ensuite, chevalier de feu. Fury, pas top. Pas top du tout. Du coup, du tout, pardon. Les dégâts, alors le seul endroit où je peux voir du Fury, ça va être sur une Skullcrown. Donc ici, les dégâts augmentent quand vous perdez de la vie. Donc Skullcrown, vous savez qu'en arène, elle peut se faire one shot, mais à la fin, dès qu'elle n'a plus beaucoup de vie, elle va se mettre un intuable. Du coup, elle va avoir plus de vie du tout. Et du coup, vous pouvez faire une grosse attaque avec le Fury. Par contre, c'est un set qui prend 4 artefacts, encore une fois. Donc voilà, si c'était un set qui prenait 2 artefacts, Fury pour les Skullcrown en arène, ce serait monstrueux. Donc voilà, pas top. Curing, c'est nul. Set plus 10% de soins en plus, c'est vraiment nul. Immunité, très très fort. Très très fort, surtout pour l'arène. Bon, sur le reste, vous n'allez pas l'utiliser, mais sur l'arène, pour contrer les teammates Jemens, par exemple. Surtout pour contrer les teammates Jemens. Ou si vous savez que vous galérez en vitesse, vous avez du mal à avoir la bonne vitesse. Ce qui est mon cas d'ailleurs. Très très fort l'immunité. Le seul problème, c'est que ça prend, pareil, 4 artefacts. Vous savez qu'en arène, le nerf de la guerre, c'est la vitesse. Ce qui veut dire que sur ces 4 artefacts, vous allez devoir trouver un maximum de vitesse. Et ensuite, vous n'avez plus que de la place pour un set de vitesse. Donc immunité très très fort, mais très dur à mettre en place. Vous allez voir, de toute façon, sur le Chevalet de Feu, c'est de très bons artefacts, mais ils sont assez durs à mettre en place. Immunité très bon. Shield, très très bon également. Shield, on ne l'utilise pas trop, pas beaucoup de personnes l'utilisent. Ah putain, ça reste là. Un peu plus longtemps. Plus 30% d'HP, bouclier pardon, de 30% d'HP allié shield for 3 turns. Donc en fait, ça va prendre 30% de l'HP total de tous vos personnages. Et sur chaque personnage, ça va mettre un bouclier de 30% de leur HP. Donc le bouclier va être différent sur tout le monde. Mais voilà, il suffit d'avoir un personnage dans votre équipe qui a ça. Et tout le monde va se prendre un bouclier. Donc ça, sur les personnages qui ont beaucoup d'HP, ça c'est très utilisé par exemple sur des Mountain King en arène qui ont une tonne d'HP et qui ont des dégâts basés sur l'HP. Donc des rois de la montagne, ils mettent ça. Et ils ont un bouclier monstrueux sur toute l'équipe. Donc shield, très très intéressant. Très très bon set. Dégâts critiques, très bon également. Ça n'utilise que 2 et ça vous donne 20% de dégâts critiques. Frenzy, c'est intéressant. C'est dur à utiliser je trouve. C'est très spécifique. Mais voilà, vous gagnez 10% de compteur de tour. 10% de compteur de tour quand vous perdez 5% de dégâts d'HP. Donc voilà, c'est très intéressant. Mais voilà, c'est vraiment utilisé sur des personnages très spécifiques. Donc voilà, intéressant mais dur à utiliser je trouve. Régénération, c'est nul. Pareil, soin de 10% à chaque tour, c'est nul. Stun par contre, très très bon. Stun pour tout ce qui est contrôle d'ennemis. Voilà, donc vous avez le stun provoque. Donc on l'a vu au début. Qui est intéressant si c'est un personnage défensif. Après les autres, pour moi, je vous ai dit le days et le freeze et le sommeil, ce n'est pas top. Le stun par contre, c'est 18% de chance. Donc c'est un petit peu moins. Mais ça stun l'ennemi pour 2 tours. Je crois que c'est 2 tours. Est-ce qu'ils disent là ? Ils ne disent pas ici. Je crois, il me semble que c'est 2 tours ou 1 tour, peu importe. Mais voilà, l'ennemi est stun. Donc il ne va pas jouer. Même si vous l'attaquez, vous l'attaquez. Dès que l'ennemi va prendre son tour, il a le stun. Il ne va pas jouer tout simplement. Donc stun, très très bon. Surtout, très bon sur les bugleurs. Les bugleurs, personnages rares. Si vous ne l'utilisez pas pour votre farmer de campagne. Pour tous les donjons, vous mettez bugleurs en stun. Si vous galérez avec les vagues d'ennemis qui vous tuent. Et vous allez voir, toutes les vagues d'ennemis vont être endormies. Vous êtes tranquille. Et sauvage, très très bon set également. Moi, j'adore sauvage. Qui va ignorer 25% de la défense ennemie. Pareil, c'est comme immunité. C'est très dur à utiliser. Parce que sauvage, on va beaucoup vouloir l'utiliser en arène. Mais ça prend 4 places. Ça veut dire qu'il va falloir trouver de la vitesse sur les artefacts. Et sur le dernier set, on va pouvoir mettre 15 set de vitesse. Donc c'est dur à trouver de la vitesse. Donc c'est dur à utiliser. Mais très très bon en arène. Et très très bon pour tout ce qui est nuqueur, sur l'araignée, etc. Donc voilà pour les sets qu'il y a ici. Ensuite, on a les sets de l'arène, du boss de clan. Et les sets, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, Raylan te laisse. Donc 18% de gagner un tour en plus. Alors ça, c'est très intéressant comme set. C'est très utile surtout en arène. Après, pareil. Ça prend 4 places. Donc c'est dur de trouver la vitesse pour l'arène. Donc c'est un petit peu compliqué à utiliser. Mais si vous trouvez la bonne vitesse, c'est monstrueux. Après, attention. Il me semble, il me semble, enfin je suis sûr même qu'il y avait une petite mise à jour. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ça, il me semble. Les personnages qui ont une capacité où ils peuvent gagner un tour en plus, ça, ça ne va pas s'activer. Donc par exemple, je te donne un exemple, tu utilises ton Rotos par exemple qui sur son attaque, il a une attaque je crois, où il gagne un tour en plus. Il a une chance de gagner un tour en plus. Ça, ça ne va pas s'activer. Donc ça va quand même s'activer sur le personnage que si vous utilisez des capacités qui ne vous donnent pas un tour en plus. D'accord ? Donc vous savez, c'était utilisé aussi avec chercheur, je crois, avec chercheur qui, il se donne un tour en plus et il pouvait attaquer plus tard au final filet. Je suis quasiment sûr, à vérifier, mais je suis quasiment sûr que ça ne s'active plus si vous utilisez une capacité qui vous donne déjà à votre personnage déjà un tour en plus. Mais à part ça, c'est vraiment un set qui reste toujours très intéressant, qui est farmable du coup que dans les événements. Les événements, c'est le set que vous gagnez sur les événements. Ceux-là, on en a parlé, ceux-là, on en a parlé. Ça, oui, ça, oui. Alors ensuite, les sets cruelles et immortelles du coup, très intéressants. Donc c'est un petit peu comme les deux sets attaques et vie de base, mais vous avez un petit bonus. Donc ça, c'est les sets que vous chopez dans le boss de clan. Attaque plus 15%, ignore 5% de la défense ennemie. Donc si vous en mettez 3, vous ignorez plus de défense. Et immortelles, c'est pareil, plus 15% de HP, mais vous gagnez plus 3% de vie à chaque tour. Donc c'est un petit peu meilleur que les deux sets vie et attaques de base. Ensuite, les sets de l'arène. Donc vous avez le set divin. Donc plus 15% d'attaque et plus 15% d'HP pour 3 tours. Qui pareil, à chaque 20,5 va se reset. Vous allez récupérer le bouclier. Donc voilà, c'est un petit bonus. Vous avez un bouclier en plus. Donc c'est une amélioration, encore une fois, du set attaque. Ensuite, celui-là, c'est une amélioration du set taux critique. Donc vous avez le set taux critique plus 15% d'HP. Donc c'est pareil, c'est très intéressant. Surtout que c'est pareil, ça ne prend que 2 places. C'est un set sur 2 artefacts. Donc voilà, c'est la même chose, mais c'est amélioré sur le set taux critique. Voilà, plus pareil, vous prenez un bouclier en plus. Ici, pareil, HP plus 15% et vous vous prenez plus 15% de bouclier. Et sur la vitesse, ici, pareil, vitesse plus 15% et vous prenez plus 15% de bouclier. Donc ça, c'est des sets qui sont beaucoup mieux que les sets de base, mais qui sont très durs à avoir. Surtout que ça fait un très très long moment que les coffres de l'Or 4, même si vous êtes dans l'Or 4, vous avez énormément de ces accessoires. Ils sont merdiques, mais ils vous donnent que de la merde, que de la merde, donc c'est très dur de faire un bon set avec ça. Mais voilà, c'est un petit peu mieux que les sets de base quand même. Donc voilà, et ensuite, en dernier, je vous l'affiche juste ici, on a du coup les sets qui vont... Donc vous avez les 2 sets ici, Swift Party et Déflexion, qui sont déjà dans le Platinum en arène. Mais ils vont être aussi disponibles avec la Forge qui va arriver bientôt, j'ai fait une vidéo sur ça. Et du coup, vous avez aussi le set Résilience et le set Persécution. Donc le Swift Party, plus 18% de vitesse, donc c'est le set qui va vous donner le plus de vitesse dans le jeu. Plus 30% de dégâts critiques, ça c'est très bon pour les dégâts. Et 50% de chances d'être intuable dès que vous vous prenez un Fatal Hit, donc une attaque qui vous tue. Si c'est une attaque qui vous tue, vous avez 50% de chances de mettre un intuable, donc c'est monstrueux. Par contre, encore une fois, ça prend 4 places. Ça prend 4 places, donc c'est dur à faire, c'est très dur à faire, surtout que c'est disponible que dans le Platinum. Mais ce sera bientôt disponible dans la Forge, donc on verra. 7 Déflexion, plus 1% d'HP, plus 1% de défense et 25% de chances de renvoyer le debuff qu'un ennemi vous lance. Vous avez 25% de chances de renvoyer ce debuff. Donc pareil, ça c'est vraiment les 2 meilleurs sets du jeu, sont très très forts, mais il en faut 4. Il faut vraiment avoir de bons artefacts, donc c'est pareil, c'est très très dur à faire. Ensuite, cette résilience, un petit peu moins bien, mais ça reste quand même très intéressant. 10% d'HP et 10% de défense. Donc ça, de partout, pour les personnages qui survivent, ça va être très intéressant, et ça, ça en prend que 2. Donc tu mets ça pour tes donjons, tu mets ça pour le boss de clan, voilà, où tu mets de la vitesse et du vol de vie, par exemple, c'est très bon. Et ensuite, le perception, précision plus 40 et vitesse plus 5. Alors moi, sur ça, c'est un set que j'aime beaucoup, parce que voilà, vous avez des personnages comme Madame Ceris, où il faut de la précision et de la vitesse. Après, le truc, c'est que l'arène, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est la vitesse, la vitesse. Donc pour moi, il vaut mieux quand même utiliser des 7 vitesses et trouver de la précision à travers les 7 vitesses, qu'utiliser ça, parce que là, ça vous donne beaucoup de précision, mais moins de vitesse. Donc à voir, à voir, il faut voir la différence entre les deux. Ça peut être très intéressant quand même, à part pour l'arène, c'est quand même très très intéressant. Et même pour l'arène, sur vos débuffers, si vous avez de très bons artefacts et que vous arrivez à atteindre la bonne vitesse, ça reste très intéressant. Donc voilà les amis, on a fait le tour un petit peu de tous les 7. Je vais bientôt faire une vidéo où je passe sur mes artefacts et je trie tous mes artefacts, donc ça va être très long et il y aura beaucoup de détails, mais au moins ça vous permet de savoir un petit peu ici quels 7, pour moi, sont les meilleurs et lesquels sont OK et lesquels ne sont pas utilisables. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao !